Salut les barbares, ici Suzy de Warzone 68, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour une nouvelle War Recap de la Champions War League Invite, saison 4, semaine 6 et c'était Warzone 68 contre North Watchers. Grosse GDC qu'on appréhendait un peu je vous l'avoue et a raison puisque ce match s'est soldé par une défaite pour nous. 128 pour Warzone, 131 pour North Watchers, donc voilà je vous en avais parlé dans ma gazette. North Watchers, un clan qu'on va définitivement retrouver dans les play-offs, très solide, avec de bons builds et ils sont redoutables aussi en 10v10. Au niveau des stats, nos HDV9 ont assez souffert en fait sur cette GDC. Seulement 58% de hit rate, c'est en dessous de la moyenne de la ligue et du coup à cause de ces 31 tentatives pour perf les 9v9, ça nous a fait du coup moins d'ouverture en fait sur les th10. Et au niveau des th10, on en a fait 10 contre 13 de leur côté. Un peu d'acharnement de notre côté sur deux de leurs 10 qui étaient particulièrement retorts et du coup ils ont pu conforter leur avance en nous collant 3 11v11 alors que nous on en a mis qu'un et sur la fin après il a fallu donc fermer les 10 qui étaient ouverts avec des dips. Donc voilà très joli score de leur côté il faut le souligner pour les 9v9, 82% c'est magnifique. Un fail dips de notre côté malheureusement bon il aurait peut-être pu permettre de de resserrer un peu le score mais on ne l'aurait pas gagné quand même. Donc donc voilà voilà pour les stats. Alors une défaite ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de belles attaques et des belles attaques j'en ai un paquet à vous montrer. Donc voilà on va les partager de suite. Hop c'est ici Warzone 68 contre Northwatcher 128 pour nous, 131 pour eux et on va regarder tout de suite le 11v11 de Tota ici avec une petite compo air. Hop voilà l'attaque commence ici à l'angle à 9 heures. On a un ballon qui va sortir donc le une petite bombe et permettre donc au bébé drague d'avancer un poil plus sereinement. Un petit sorcier ici qui funèle aussi pour permettre au commando roi, reine, warden, bouliste d'entrer dans le village grâce à une ouverture casse-briques. Le but pour cette compo air ça va être d'aller chercher la reine adverse, le cdc bien entendu. Ici il y a un archix à prendre et éventuellement cette tde. Voilà vous voyez ici le bébé drague en action. Voilà la reine qui s'attaque là à une tds et qui descend la reine adverse. Le warden revient. Ils vont prendre ensemble ici cette tde et pendant ce temps là le lavaloon est envoyé. Regardez les quatre entières sont placés pratiquement en ligne et donc du coup le chemin pour le lavaloon va se faire ici dans un premier temps en ligne droite. Les ballons sont tankés jusqu'à cette troisième entière par les lavas et ici même s'il n'y a plus de mollusse, les ballons qui sont poussés par le speed arrivent en masse sur la dernière entière qui ne peut pas résister. Il y a plein de pups grâce grâce au lava explosé ça ça va faciliter le clean et maintenant tout le monde se retrouve sur le nord du village et il n'y a plus grand chose tout est rasé. Et voilà très très belle attaque de Tota bravo à toi ! Alors même si on a fait un peu moins de 10 v10 que d'habitude j'en ai quand même à vous montrer elles sont très jolies et je suis contente parce que il y a plein de compos variés qu'on va regarder ensemble. Alors ici on a angle sur le 10 adverse avec une petite compos bien sympa avec une p1 avec des boulistes. Alors un bébé drague qui va funneler un aqh. Donc la deuxième partie de l'attaque sera un mini lava lune. Voilà donc le bébé drague au nord fait un joli travail de funnel. Ici un petit archer et les qui commencent donc à nettoyer ses bâtiments. Encore d'autres valkyries qui devancent le roi les boulistes en cdc. Et grâce au saut tout le monde va entrer dans le village, s'attaquer au cdc adverse qui a été provoqué et poisonné. On a déjà une entière qui est tombée. Ici il y en a encore une qui ne va pas tarder. Voilà c'est fait. La reine au centre a pris la reine adverse. Maintenant elle prend une arch x. Il reste deux entières ici. Il reste plus qu'une entière ici que le mini lava lune ne va pas avoir beaucoup de mal à à débarrasser. Voilà la dernière tde tombe. Et là vous voyez il reste au sud quelques bâtiments défensifs. Beaucoup de lunes qui avancent tranquillement. La reine pète encore la forme grâce à ses guéris. Et elle va aider les lunes en affaiblissant les dernières défenses. Et voilà. C'était bien joué le coup des valkyries ici pour les petits bâtiments. Et voilà. Bien joué Angle. Bravo à toi. Alors après celle-là, on va regarder l'attaque de Pano. C'est notre petit Léo sur ce village. Pour ceux qui ont suivi un peu le live de John, il avait montré cette attaque sur son live. Elle est vraiment très jolie. Alors ici, on va dire à 4 heures sur le village, on a un petit boulisse qui fait un peu de brassage d'air. Là, un petit barbare. Le roi qui va tanker légèrement la reine. Ouverture, casse-briques ici. Des géants qui tankent la reine. Et là, regardez, c'est plutôt sympa. Léo a envoyé un petit sort de squelette qui va prendre le focus de la TDE pendant que la reine peut s'en débarrasser. C'est une reine sèche sans guéris. Donc du coup, c'était vraiment particulièrement bien joué. Ici, il y a 2 entières à attraper et la reine adverse à choper. Donc voilà. Allez. Ah, dommage. La reine n'aura pas survécu au tir croisé de tout le monde. Mais regardez le joli pré-shot de speed de Léo. Il reste 3 entières. Et les mollusques qui tankent les ballons poussés par le speed et qui se retrouvent enragés pratiquement tout de suite. Voilà. Vous avez vu tout le nord du village, comment il a été rasé rapidement ? Dernière entière qui va tomber. Léo a encore des troupes de clean. Voilà. Qu'il déploie un peu partout. Et là, on est plutôt tranquille pour cette attaque. Au calme. Ça se passe bien. Tristar en vue. Et bim ! Bien joué Léo, bravo à toi ! Alors, après le 12, ça va être ici l'attaque de Franklin. Une compo air. Avec côté 3 heures, un AQH funnelé par un sorcier et un BB drag sur l'hôtel de ville. Le BB drag super rentable puisque là, il n'y a pas d'entière et il n'est pas encore dans le focus de la TDA. Une petite ouverture casse-brique très bien exécutée qui va permettre à la reine d'entrer et d'aller chercher la reine adverse. Débarrassage de cette petite Tesla. Le CDC adverse est provoqué et sorti. C'est un CDC multi avec un BB drag, une sasa et des gobelins. Et pendant ce temps-là, le Lavaloon est déployé sur les deux entières du haut. Les mollusques qui font un énorme travail de tank pour tous les ballons. Le rage ici qui a vraiment donné beaucoup de peps à cette masse de ballons qui se régénère en plus tout de suite sur le soin. Il reste au sud une petite zone avec de forts DPS pour les ballons. Deux entières, une TDE. La reine est encore avec ses guéris. Il y a beaucoup de pups. Il reste encore pas mal de ballons et plus beaucoup de défense. Très belle attaque de Franklin. Bravo à toi. Alors, je vais juste regarder ça. Voilà, ok. Alors, 15. Ensuite, c'est le 21. Lamsung. Une petite compo avec des boulistes. Sur le coin 3 heures. Bébé drague et sorcier qui nettoie déjà les bâtiments. Le golem va prendre le focus de ce mortier. Un deuxième golem ici s'occupe de cette Tesla. Derrière, il y a des boulistes qui entrent en action. La QH un peu plus au nord qui va rejoindre cette masse de boulistes. Et tout le monde va entrer dans le village par le seau. Voilà. Regardez toutes les défenses qui vont tomber une à une. Ah ! La reine change de chemin. Pendant ce temps-là, tout le milieu du village est vidé par les boulistes. Il n'en reste pas beaucoup. Et ici, il y a encore des défenses. De Tesla, un mortier, deux TDS. Les troupes de clean sont déjà déployées. Et regardez le travail de la reine avec ses guéries. Qui va faire tout le tour du village pour le raser entièrement. Allez, Tesla en vue. Tranquille pour la reine. Ici, sa capa est activée. Parce que le temps commence à courir. On a encore ici un petit servi qui va accompagner la reine jusqu'à la fin. Et voilà. Tristar. Belle attaque. Bravo l'hamsoum. Donc ça, c'était le 21. Ensuite, on va regarder le 23. C'est Bob Killer. C'est Bob Killer. Avec une compo aux cochons sur cette base. Boulistes et sorciers qui vont faire un petit funnel. Le golem qui se dirige sur la Tesla. Il prend le focus ici des deux TDA. Pendant que tout le monde va arriver. Et comme le funnel a été bien fait, le roi et la reine vont prendre le saut. Poison tout de suite car le CDC est provoqué et sorti le rage pour donner du peps à tout le monde. Voilà. On est déjà à un quart du village rasé. Voici les hogs qui entrent en action. Avec un son sur cette zone TDE. D'autres cochons encore qui arrivent. Et maintenant, il va rester ici. Deux tesla. Voilà. Un mortier. Un canon. Qui ne font pas long feu. Et là, l'attaque est pliée. C'est un tristar pour Bob Killer bien entendu. Et voilà. Bravo. Bien joué. Alors, allez, on va regarder un dernier 10v10 et ses ronds bichons. avec une compo au cochon encore. Alors, on avait un bouliste, deux boulistes qui faisaient un petit funnel ici pour un golem qui qui tanque la reine. Une petite ouverture casse-briques. Les casse-briques qui profitent du rage posé sur ce commando. Poison sur le CDC adverse qui est provoqué et sorti. Le roi et la reine a chopé. Voilà. Le golem va bientôt se transformer en golemite. La reine de Rombi a pris la reine adverse. Voilà. Une jolie ligne de défense tombée grâce à la reine de Rombichon. capa activée pour ici faire tomber l'HDV. Et pendant ce temps-là, les hogs ont été déployés. Ils ont profité d'un premier soin. Regardez la masse de cochons qui est là. Voilà. Magnifique. Le petit poison sur les squelettes. Ici, cette troupe de cochons souffre un peu des ressorts. Mais rien à craindre. Il ne reste plus grand-chose. Ici, on a un petit géant qui s'est aventuré. Par là, il a pu tanker très légèrement un ou deux sorciers. Un dernier soin pour la route sur les teslas. Voilà. Les troupes de clean déjà en action. Hop. Et voilà. Jolie, hein ? Très belle attaque. Bravo Rome. Alors, j'ai une petite attaque TH9 à vous montrer. ici. J'aime beaucoup celle-là. C'est l'attaque signature de Scarou qui nous l'a fait depuis plusieurs GDC. Il adore cette compo avec des Pekka et des Valky. Alors, un petit AQH à 3 heures. Funnelé par un sorcier. Donc là, pour ce genre de compo, bien entendu, l'AQH va jouer un rôle crucial pour prendre le plus de défense possible. Bébé drague au nord qui a commencé son travail de clean, aidé par un petit sorcier. On a deux Pekka qui vont profiter de leur petite escorte perso avec deux guéris. Une petite troupe de Valky, le roi et les boulistes. Les boulistes ont fait une ouverture. Ici, de ce côté, la reine. Je crois bien que c'est la reine qui avait tapé un mur. Et donc, du coup, tout le monde est à l'intérieur. Avec les Pekka, ça va vite aussi, le cassage de mur. Le roi se balade avec les boulistes, ici, sur le haut du village. Tandis que la reine est encore tankée par ses Pekka. Absolument tranquille. Donc, du coup, la reine est encore full life. Le roi de Skaru est mort, mais ce n'est pas grave. Regardez le travail de cette reine et de ses Pekka. Les guéris super smart qui se sont dirigés vers la reine. Les Pekka, en fait, ici, ils vont ouvrir ce compartiment. Et ils vont remonter en faisant juste du clean. En tankant la reine. Et ça, c'est juste fantastique. J'adore cette attaque. Elle est vraiment jolie. C'est le bébé drag qui va avoir raison de la TDA à l'intérieur. Et du dernier canon. Ce qui mène Skaru à un tristar. Et voilà, les barbares. J'espère que vous avez aimé cette War Recap. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ce week-end, il n'y aura pas de match pour Warzone 68. Parce que nous sommes en Bi-Week. Et quel Bi-Week ! C'est super sympa. Parce que la CWL a organisé un petit event sous forme d'Olympiades. Donc, ce sont les joueurs des pays qui se sont regroupés pour le coup. Donc voilà, ça va être très 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 sympa. Je vous en parlerai très vite. Et avec une bonne surprise à la clé je l'espère. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Allez, nous on se retrouvera très bientôt. Le prochain match de Warzone, ce sera contre Elite Gaming. Et accrochez-vous, ça va envoyer du lourd. Allez, en attendant, enjoy ! Merci ! Merci !